BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Bonjour à vous. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. Votre start-up est née en 2014, c'est bien ça ? Tout à fait, 2014, c'était le début de l'aventure officiellement, malgré une réflexion qui a démarré en 2013, lors de mon poste précédent dans un grand groupe. Ah, vous faisiez quoi ? Arrêté chez Safran, l'entreprise française quelque peu connue, n'est-ce pas ? J'étais responsable informatique de trois filiales et j'ai décidé de changer de poste pour me lancer dans la technologie blockchain. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Puisque je disais dans le sommaire que vous étiez spécialiste, vous êtes une start-up lilloise, votre entreprise est à Lille, c'est ça ? Tout à fait, on est basé à Lille, à Euratechnologie. D'accord. C'est notre accélérateur qui nous donne les moyens de nous étendre. Alors vous êtes spécialisé dans la blockchain, je ne sais pas ce que c'est que la blockchain. C'est B-L-O-C-K-C-H-I-N. C'est ça, tout à fait. Eh bien la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Je me fais exprès. Oui, je comprends. Voilà, expliquez-nous ce que c'est que la blockchain. La blockchain, bon, j'ai dû expliquer ça quelques fois désormais. Alors la blockchain, c'est une technologie qui permet notamment d'avoir un audit de nos pratiques en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire des opérations, nous ou nos clients, on va pouvoir bénéficier d'une grande confiance automatique grâce à ce système. D'accord. Alors vous êtes spécialisé dans ce domaine, vous employez déjà 16 personnes qui en 2014 en fonds propres, vous avez créé cette société ? Alors, personnellement, on a mis un peu moins de 10 000 euros pour démarrer le projet. On a fait une levée de fonds d'environ 500 000 euros en 2016. Oui. Et puis en ce moment, on a de belles perspectives qui font que nous allons pouvoir étendre nos activités. Très bien. Alors 16 personnes aujourd'hui, vous allez vous chercher pratiquement à doubler en 2018. 11 postes à pourvoir. On va regarder les profils que vous recherchez, on va les afficher et vous allez donner quelques indications sur chacun de ces profils pour que ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio, qui nous regardent sur BFM Business TV, peut-être se disent « Ma parole, mais c'est moi dont il a besoin ». Alors allons-y. On se pose. Qui recherchez-vous ? Alors, en ce moment, nos perspectives commerciales s'étendent et nous cherchons déjà un business développeur, donc un commercial, pour nous accompagner dans la conquête de nos nouveaux clients, pour venir aider les grands groupes à apprécier notre technologie et puis venir développer nos activités. Là, c'est un poste ? Alors là, on a un poste, c'est en CDI du coup. Expérimenté, donc j'imagine. Alors expérimenté, tout à fait. Donc, issu du domaine plutôt du logiciel, pour comprendre notre métier. Donc, on a un éditeur de logiciel à destination des grands comptes, banque, assurance. Et donc, effectivement, il y a une certaine dynamique à connaître. Ce poste est à pouvoir à Lille, là où vous êtes installé. Alors, le poste commercial, lui, est basé à Paris. À Paris, très bien. J'ai bien fait de poser la question, mais j'aurais dû dire où se trouve ce poste ? Il est à Paris. Deuxième... Effectivement, le siège social est basé à Lille, mais... L'entreprise se développe. Voilà, exactement. À Paris, nous avons un pôle commercial développé. Les autres postes à pourvoir ? Alors, comme cette activité commerciale se développe, nous avons besoin de recruter 8 développeurs informatiques. Donc là, on parle de postes expérimentés. Alors, je vais faire un tout petit aparté sur la technologie recherchée, puisque je sais que les candidats peuvent être friands de savoir ce qu'il y a sous le capot. Donc, en back-end, back-office, on a du Node.js. Il faut savoir que cette technologie n'est pas obligatoire à connaître. On va aider nos collaborateurs à se l'approprier. Ce qui compte avant tout, c'est la méthodologie, l'expérience dans ces technologies back-office pour pouvoir venir avec nous et nous, on formera. Sur la partie front, donc là, on va avoir des technologies qui sont un peu plus connues, je pense, avec toujours basées sur du JS, donc JavaScript. On a du React JS. Ah, bien sûr. Non, je dis « ah, bien sûr ». C'est évident, JavaScript. Comment vous dites « Java » ? JavaScript. C'est une grande tendance. Java, c'est dense et script, c'est écrire. Voilà. Voilà, j'essaye de comprendre. Alors là, encore, c'est des Bac plus 5, c'est quoi ? Alors, oui, pour la plupart, ce n'est pas déterminant, c'est apprécié. Mais chez nous, finalement, ce qui compte, c'est plus l'expérience précédente. D'accord. Savoir un petit peu comment le candidat s'est débrouillé dans ses différentes expériences. S'il n'y a pas de diplôme à clé, ce n'est pas très grave. Autre poste, encore ? Alors, voilà. Autre profil recherché. On développe nos compétences, nos activités. Avec ça, on va pouvoir améliorer notre produit. Nos clients sont très friands de nouvelles fonctionnalités. Et, suite à ça, nous avons besoin également d'un responsable marketing CRM. Donc, sa responsabilité, ça va être de venir prendre ces données que nous avons aujourd'hui concernant nos différents clients, venir nous aider à être plus pertinents face à nos clients, avoir des arguments chiffrés de nos activités. Voilà. Et encore un poste, puisqu'on a dit 11. Effectivement. Alors là, c'est un dernier poste. Lui, c'est un CDD. Effectivement. Il est product manager. Le product manager. C'est un poste à pourvoir pour 9 mois. Exactement. Pourquoi 9 mois s'il va accoucher de moi ? Voilà. 9 mois, je ne sais pas si ça vous fait référence. On a une collaboratrice qui est tombée enceinte. Ah bah ouais. Très bonne nouvelle. Je ne savais pas, mais j'ai pu comprendre le système. Voilà, 9 mois. Et du coup, on cherche quelqu'un pour venir prendre environ 6 mois le relais. Voire 9 mois le temps de développer des nouvelles activités. Non, vous ne savez pas, non ? On ne sait pas encore. Bon, Lucie de bonne chance, elle s'appelle comment ? Clarisse. Clarisse. Clarisse, on vous souhaite le meilleur pour vous et, comme on dit, une bonne délivrance. Alors, tous ces postes, la plupart sont à pouvoir à Paris. C'est bien ça. Alors, le poste de commercial est basé à Paris. Les autres postes sont basés à Lille. Basés à Lille. Question qu'on pose dans cette émission, il nous reste encore très peu de temps. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à offrir ? Parce que vous nous présentez des profils, des postes. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Est-ce que vous avez les sous pour les payer ? C'est tout ce qu'on veut savoir. Très bonne question. Alors, les salaires sont en fonction des profils. Nous, on a pour habitude de s'aligner sur le marché du travail. D'accord. Chez nous, l'ambiance est sympathique. J'espère bien. On a des collaborateurs très intéressés pour être vraiment, travailler dans une bonne ambiance. Derrière, on a de l'intéressement à l'activité. D'accord. Donc, des primes si jamais le développement se passe bien. On a l'intéressement au niveau actionnariat. Les salariés les plus motivés dans le long terme peuvent prendre des actions chez nous. Voilà. Et la qualité numéro une, pour terminer, que vous attendez chez les candidats, c'est quoi ? L'adaptabilité. Parfait. Et d'être fertile, non ? Bon, en tout cas, il y a une naissance qui va arriver chez vous. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous êtes le patron et fondateur de Utoka, U-T-O-C-A-T. C'est un rapport avec le chat. Utokette, non ? Uto pour utopie, 4 le chat. Tout à fait. Voilà, l'utopie du chat. On n'a pas le temps de développer. En tout cas, bravo. Et il y a un site internet où on peut postuler ? Oui, tout à fait. Sur notre site internet, nous rejoindre sur utokette.fr. Utokette.fr. Vous avez vous-même un site, j'imagine, où on peut retrouver vos livres. Absolument. Parce que vous n'en êtes pas au premier. Là, je me tourne vers Patrick Charnitsky. J'espère que cette fois, je l'ai bien dit. Oui, de mieux en mieux. Plus on avance dans le temps. Alors, vous avez un site peut-être ? Oui, c'est alternego.com. Alternego, c'est votre point. www.alternego.com. Voilà, où on retrouve les publications. Voilà. Vous, c'est simple. C'est pour retrouver la liste des livres. Alors, le site d'Erol et le site de Duneau, qui sont les deux. Voilà, qui sont là, pour les pages RH. Les deux grands éditeurs. Voilà. Et puisqu'on est à la fin de l'émission, je voudrais vous remercier. Je remercie les permanents. Et c'est le cas de Nadège Vaillot. Je voudrais remercier Marie Valogne, toute l'équipe technique de BFM Business. Ils sont nombreux, les réalisateurs. Scorsese. Non, c'est plus ça. Affix, qui est aujourd'hui. François-Xavier, qui est aujourd'hui aux manettes, mais il n'est pas le seul. Merci mille fois pour cette belle saison que vous nous avez apportée. Vous nous avez permis de parler RH. Merci à BFM Business d'avoir ouvert cette fenêtre sur les RH. Merci, Julien Gouarin. On se reverra l'année prochaine, cette année, mais chaque mois, à nouveau, une enquête. Voilà, merci à Jean-Michel Largenton. Merci à vous tous d'avoir travaillé sur cette émission. On se retrouve à la rentrée, j'espère bien. Et je vous souhaite d'excellentes vacances. Ça tombe bien, on est dans les sondages et tout sur les vacances. Bonnes vacances. À bientôt. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.